Êtes-vous programmé pour l'échec ? Si c'est le cas, comment le détecter ? Comment vous en prémunir ? Comment vous en protéger ? Bonjour, ici Mathieu, spécialiste du copywriting. Alors, il y a quelques jours, j'ai fait une découverte qui m'a vraiment frappé l'esprit, c'est que certaines personnes, et même la majorité, sont programmées pour l'échec. Et je ne parle pas de trucs inconscients, vous allez découvrir dans cette vidéo comment vous en libérer d'une façon très, très pratico-pratique pour vous permettre d'enfin réussir. Si aujourd'hui, vous vous sentez bloqué, mais vous avez beau vous former, prendre des consultants marketing, prendre des formations, essayer tout un tas de trucs, et si vous êtes toujours bloqué au même niveau, eh bien, peut-être que vous êtes programmé à l'échec. Laissez-moi vous raconter une petite histoire, ça va mieux illustrer le propos. Je connais, j'ai un ami entrepreneur qui a beaucoup d'expérience, il a lancé plusieurs entreprises, que ce soit dans le bâtiment ou ailleurs, et aujourd'hui, il est redevenu salarié, il est à l'aube de la retraite, à de l'âge de la retraite en tout cas, et il voulait se relancer dans l'entreprise, dans l'entrepreneuriat, mais sur Internet. Donc, il s'est formé et tout, et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, il lance son produit, il fait une vente, donc il y a un point de data qui est bon, qui est correct, et il n'y avait plus qu'à continuer sur la lancée pour déclencher l'avalanche de vente, mais non, il se sort une excuse, un prétexte qui lui paraît tout à fait justifié, et il recommence de zéro en lançant un nouveau produit et tout. Et pareil, on avait un projet ensemble qu'on était en train de mettre en place, et le projet là est prêt à sortir et il abandonne le truc en trouvant des excuses qui peuvent être valables, évidemment, mais en trouvant un prétexte et du coup, bon, moi je vais reprendre le projet, ce n'est pas un souci, j'ai plusieurs projets, j'ai les capacités financières d'assumer le projet seul, donc ce n'est pas un souci, mais peut-être que vous êtes dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous lancez un projet, il y a quelque chose, une raison qui est tout à fait valable pour vous, qui vous fait arrêter le projet alors qu'il était à deux doigts de réussir, à deux doigts de la ligne d'arrivée. Et c'est ça l'échec programmé, c'est-à-dire que vous êtes programmé à échouer tout simplement parce que à chaque fois que vous êtes sur le point de réussir, vous vous auto-sabotez. Et vous ne vous en rendez même plus compte parce que c'est une habitude en fait, c'est tellement ancré en vous que ça en devient une habitude et vous échouez encore et encore, mais vous avez des bonnes raisons pour justifier votre échec. Et ce que j'aimerais vous inviter à faire aujourd'hui, c'est de prendre plusieurs jours, chaque jour de vous relaxer pendant 20 à 30 minutes en utilisant une musique qui vous détende. Vous pouvez taper sur YouTube musique de méditation, musique alpha et de commencer à vous pencher sur vos précédents projets. Est-ce qu'il y a un schéma qui se répète ? Par exemple, dans le cas de cet entrepreneur, le schéma qui se répète, c'est qu'il est à deux doigts de réussir, mais il ne fait pas le kilomètre de plus qui permet de franchir la ligne d'arrivée. Il repart de zéro pour un autre projet. Mais ce n'est pas arrivé qu'une seule fois, c'est arrivé trois fois, quatre fois de ce que je sais et probablement beaucoup plus. Alors vous, repensez à tous vos projets une fois que vous vous êtes détendu en écoutant cette musique de méditation, cette musique alpha. Il y en a plein sur YouTube, gratuite, pendant 20 à 30 minutes. Étudiez vos projets passés et à l'aube de vos précédents projets, posez-vous la question qu'est-ce qui a fait que le projet s'est arrêté ? Pourquoi vous avez arrêté le projet ? Pourquoi vous vous êtes passé à un autre projet ? Est-ce que c'était une véritable excuse ? Un fait ? Un mur infranchissable ? Ou juste un prétexte pour justifier l'échec et empêcher le succès d'arriver ? C'est vraiment très important parce qu'énormément d'entrepreneurs, l'entrepreneuriat, une fois que vous avez acquis les bases, que ce soit en gestion de projet, en business, en vente par Internet. Il y a des bases, des principes fondamentaux. Après, il faut les mettre en pratique. Mais après, tout se joue dans la tête. C'est-à-dire, votre façon de penser, votre façon de voir le projet, la direction que vous donnez à ce projet, ça a une influence considérable sur une réussite fulgurante ou un échec cuisant. Et donc, faites cet exercice pendant au moins 7 jours, donc une semaine, 20 à 30 minutes de relaxation et de replonger dans votre passé, dans vos projets passés pour voir qu'est-ce qui vous a bloqué. Vous allez pouvoir mettre le doigt dessus et vous dire « Ah bah oui, en fait, peut-être que vous persévérez, vous ne faites pas assez preuve de persévérance. » Peut-être que vous investissez pas assez dans vos projets, que ce soit en temps, en argent ou en énergie, que souvent, il y a le manque, entre guillemets, le manque d'argent qui vous gêne, qui vous donne un prétexte pour arrêter ce projet et partir sur un autre. La procrastination, le manque d'énergie ou le manque de temps d'être tout le temps débordé alors qu'il suffirait d'éliminer tout ce qui futile, inutile dans votre vie. Je pense notamment aux réseaux sociaux, le fait de regarder son smartphone, très important de s'en libérer de tout ça. Enfin bref, cette sorte de petite introspection en vous-même peut vous apporter énormément pour votre réussite future et pour vraiment débloquer la situation. Donc, passez bien à l'action, c'est comme ça que vous obtiendrez des résultats, réfléchissez et agissez, c'est le plus important. Je vous invite à cliquer sur le lien sous cette vidéo pour découvrir l'écriture hypnotique. c'est-à-dire, une fois que vous aurez identifié votre point de blocage sur un projet, généralement, les gens font l'impasse sur la vente, c'est-à-dire, ils passent des heures et des heures à concevoir le produit parfait pour l'audience, mais pour la vente, ils se disent, j'ai le produit parfait, ça se vendra tout seul. Le fait, non, vous avez besoin d'une certaine forme d'écriture, l'écriture hypnotique de Joey Vital peut vous aider à générer toutes ces ventes. Donc, cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo ou au-dessus de cette vidéo pour recevoir gratuitement la formation de Joey Vital sur l'écriture hypnotique, c'est-à-dire l'art d'écrire des textes qui incitent des prospects à acheter, à passer à l'action, encore et encore. Donc, ça pourrait être l'achat de vos produits et de vos services. Donc, j'acquis les droits d'auteur et pendant quelques jours, je vous offre gratuitement cette formation sur l'écriture hypnotique, comment persuader et séduire les clients d'acheter chez vous. Donc, profitez-en, le lien est sous cette vidéo ou au-dessus de cette vidéo, cliquez dessus et puis moi, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour découvrir un concept vraiment peu connu mais qui peut faire toute la différence dans votre succès. Vous m'en direz des nouvelles, alors à très vite dans la prochaine vidéo. Salut ! Merci.